Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog j'espère que ça vous plaira, j'ai vu que le premier vous avez bien plu et ça me fait plaisir de le faire j'ai même beaucoup aimé tourner les vidéos donc aujourd'hui j'ai plein de choses à vous montrer et je tournerai le vlog sur toute la semaine j'ai évidemment des réceptions à vous montrer donc j'ai 4 livres j'ai des pdf parce que ma collection de pdf s'est vraiment agrandie merci Etsy, merci Patreon et merci les copains en fait parce que c'est aussi à cause ou grâce aux copains que j'achète des choses j'ai également acheté de l'aquarelle j'ai aussi le nuancier du kit découverte de nuances d'aquarelle à faire et comme ça on va pouvoir voir les couleurs ensemble ce qui n'est pas plus mal j'ai hâte de tester parce que c'est vrai que j'ai très peu d'aquarelle, j'ai une petite palette ça me suffisait jusque là je suis curieuse de voir ce que vaut les autres couleurs d'autres marques en fait pour les livres j'ai reçu de chez Hachette j'ai reçu 2 livres comme ça du coup il s'agit de Evasion Corse et Evasion Ouest Américain à l'aquarelle je pense que ça peut le faire mais c'est pas, enfin il n'y a pas toutes les illustrations qui me plaisent genre par exemple ça c'est pas du tout mon style maintenant il y en a d'autres qui sont plutôt cool que j'ai repéré genre ça, ça j'aime beaucoup et je pense que à l'aquarelle ça peut trop trop bien rendre, en ce moment je suis à fond dans l'aquarelle donc ça que j'aime aussi bien de toute façon je vous l'ai présenté sur Instagram ce sera peut-être un peu plus simple aussi pour moi du coup il y a plein de petites illustrations comme ça et du coup là il y a un coup de coeur j'ai reçu les inspirations voilà je suis trop contente parce que j'aime beaucoup ces livres j'aime beaucoup cette collection mon coup de coeur c'est celui-là c'est sur les sorcières je crois que c'est ça non c'est magie, voilà je me trompe mais c'est trop beau en fait à chaque fois les illustrations sont doublées et là il y a un petit exemple de ce qu'on peut faire comme couleur voilà, ça j'adore vous savez que je suis fan des portraits et dans ce livre il y a plein de petits portraits c'est trop beau c'est vraiment trop beau j'irai dans sur les certains pareil à l'aquarelle ou au crayon parce que moi je n'utilise pas de feutre enfin vraiment il y a de trop belles choses dans ce livre pareil je vous le présenterai sur Instagram au moins vous verrez mieux j'adore franchement c'est canon je passe maintenant au PDF vous avez vu dans mon ancien vlog que j'en avais déjà pas mal mais il y a eu des petits rajouts de PDF de plein d'illustrateurs différents Amandine ça n'a pas bougé par contre j'étais dans la boutique non j'ai pris un abonnement Patreon à Maëlie Segui ça se dit comme ça si je ne me trompe pas et il y en a deux je crois que c'était des freebies donc voilà je suis très contente franchement c'est très très beau très très joli moi je ne suis pas fan de tout mais ce que j'ai ici je suis très très fan par exemple celui-là j'adore 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 ça en fait j'ai imprimé tout ce que je kiffais c'est pas très pratique en fait de vous montrer comme ça j'aurais dû vous prendre sur l'autre côté c'est pas grave voilà donc ça c'était Patreon ça c'est pour Octobre Rose qu'elle l'a fait et je l'ai aussi craqué pour plein d'illustrations sur Etsy d'une illustratrice que je ne connaissais pas de toute façon je vous mettrai les liens en description de tout ce que j'ai mais du coup voilà c'est encore une fois pas du tout du Disney encore des portraits mais voilà il y a plein de petits portraits comme ça qui sont vraiment très très jolis j'ai imprimé uniquement ce qui m'intéressait de toute façon ils sont tous très beaux j'ai archi pas les mots je ne comprends pas comment les gens peuvent avoir autant de talent alors j'ai quand même demandé à Mamodo Lizy qui est illustratrice de vérifier si ce n'est pas de l'IA elle m'a dit qu'apparemment non visiblement non mais franchement je trouve ça super beau et ça c'est pas la même illustratrice bref ça c'est pour tous les nouveaux PDF que j'ai imprimés il y en a un paquet très honnêtement je ne vivrai pas assez pour tout faire qu'on soit clair d'ailleurs en parlant de ça vous voyez ma bibliothèque là et bah sachez que j'ai fait un gros tri j'ai vendu une trentaine de livres d'ailleurs j'ai tout vendu sur Vinted et j'ai passé le mot sur Instagram sachez que en littéralement 15 minutes tout est parti je suis juste choquée vraiment je suis choquée tout est parti en 15 minutes donc merci à vous de m'avoir libéré de la place parce que je vous assure que ça fait beaucoup de place je vais vous prendre de l'autre côté donc face bureau pour faire le swatch de tout ça et de tout ça comme ça je peux voir un petit peu les couleurs que j'ai j'ai trop trop hâte de tester franchement vous n'avez même pas idée à quel point donc c'est parti je vais commencer par faire le nuancier de nuance d'aquarelle et j'utilise du coup toujours 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 les nuanciers de Panora Mimix je me suis habituée à utiliser le pinceau vous savez qu'ils ont fourni dans mon autre palette la palette de base ça va faire bizarre de prendre ça alors je sais que c'est un réservoir d'eau mais je ne l'utilise pas comme tel et je n'ai jamais utilisé des échantillons c'est une première j'espère juste que mon pinceau il est propre ça me semble être propre alors le saphir qui est un bleu très foncé même pas on aurait dit qu'il était très foncé mais en fait pas du tout il est très clair alors peut-être que c'est moi je débute avec l'aquarelle peut-être que je n'ai pas pris assez de bleu c'est déjà mieux je trouve ça tellement satisfaisant d'utiliser de l'aquarelle je vous jure je teste le tropique qui est en jaune j'adore ce jaune c'est exactement la couleur de jaune que j'adore un rouge qui est Kitsune ou Kitsune je ne sais pas trop comment on dit ok je suis moins fan de ce rouge pour moi il n'est peut-être pas assez pigmenté ou alors c'est moi qui l'ai mal mis je pense que j'ai peut-être mis un peu trop d'eau je vais peut-être essayer de me calmer un peu sur la quantité d'eau que je mets je teste émeraude c'est un joli petit vert vraiment émeraude ensuite on a le alors je crois que c'est en noir ah non ça doit être un bleu très foncé ça ah bah oui alors ensuite on a un jaune jaune vert oh je suis deg du coup j'ai mal rincé et il y a du bleu qui s'est mis dessus alors attendez parce que bon je veux quand même la vraie couleur du truc quoi ok là on est sur un jaune un peu fluo beaucoup fluo très fluo j'adore c'est pas forcément ah bah si pour les zones de lumière ça peut être hyper sympa de mettre cette couleur là bon ma vidéo a coupé puisque j'avais plus de batterie mais voilà ce que ça donne et les paillettes sont vraiment cool aussi je pense qu'en caméra on voit pas trop j'ai adoré colorier cette super illustration avant sa sortie que j'ai imprimé sur du papier lisse et c'est un peu l'avantage qu'on a lorsqu'on reçoit des pdf c'est de pouvoir choisir son papier je profite de cette vidéo pour vous glisser un petit sujet un peu sensible qui est l'IA je suis un petit peu contre ça alors pas sur tous les plans mais je suis contre d'utiliser des illustrations faites à partir d'IA si vous voulez vraiment soutenir des illustrateurs pensez à des plateformes comme Etsy ou Patreon franchement il y a des abonnements vraiment pas chers qui commencent à partir d'un euro par mois et vous avez accès à des illustrations tous les mois c'est pas énorme mais ça soutient beaucoup les artistes donc pensez-y si vous pouvez si vous avez la possibilité de le faire de mon côté je vais souvent sur Etsy et je trouve vraiment des pépites et parfois j'ai des belles surprises donc je vous recommande vraiment d'y aller ici je suis sur Amandine Young donc je parle je parle mais du coup j'ai du retard avec la voix off sachez que là c'est aussi une illustration faite pour le Patreon d'Amandine Young c'est pareil je vous recommande fortement d'y aller j'ai ouvert ça il y avait du papier forcément et voilà comment ça se présente normalement dans cette collaboration il y a juste les 4 mais elle m'en a rajouté 3 je crois c'est très très gentil du coup je vais pouvoir tester encore plus de couleurs c'est vraiment très cool et j'ai trop trop hâte de voir les couleurs qu'il y a parce que je pense que ce sont des couleurs que je n'ai pas dans mes autres nuanciers peut-être le brun qui peut se rapprocher d'autres couleurs que j'ai déjà mais franchement je pense que j'ai des nouvelles couleurs là nous sommes sur ça sur un joli petit brun je crois que j'ai mis trop de couleurs alors attendez je vais peut-être prendre ma petite palette avant je ne faisais pas ça je ne diluie pas la couleur directement sur ma palette je le faisais directement sur mon torchon donc ce qui fait que je gaspillais beaucoup de couleurs finalement donc maintenant je le fais comme ça je n'ai pas non plus une façon hyper bien de poser l'aquarelle c'est peut-être même pas comme ça que normalement on fait mais je ne suis pas trop sûre qu'il y ait de règles en soi chacun il fait un peu comme il veut je pense je vais tester ah je crois que je n'ai pas bien rincé ouh il a l'air beau alors attendez je crois que je n'ai pas bien rincé ou alors si c'est normal que ça fait cet effet hyper beau là oh wow non non c'est la couleur qui est comme ça moi j'adore cette couleur donc j'ai fait brun bleu je vais prendre la couleur qui est à côté donc c'est un vert wow attendez parce que j'ai qu'une main l'autre me sert à filmer pour insta double fonction la fille elle n'est pas très pigmentée mais je pense que pour certaines zones ça peut être pas mal ou alors peut-être que je n'en ai pas mis assez oh my god mais comment ça sentit de paillettes c'est trop beau attendez il faut que je filme ça vous êtes prêts ou pas parce que là je sens que ça va être archi pigmenté waouh j'en ai aucune avec des paillettes comme ça c'est trop beau alors déjà moi je suis une amoureuse de rose mais alors tu me mets du rose avec des paillettes laisse tomber quoi oh archi pigmenté là mince waouh on dirait un peu l'autre bleu mais dans ce bleu là il y avait un petit peu de reflet brun alors je sais pas si c'est parce que j'avais mal rincé mon pinceau ou si c'est vraiment la couleur qui est comme ça mais je sais pas j'ai l'impression que c'est la couleur qui est comme ça et maintenant franchement j'ai gardé je pense le meilleur pour la fin j'ai trop peur parce que cette couleur j'en attends tellement oh très très contente j'ai vraiment hâte de les utiliser parce que ils ont l'air incroyables attendez stop pourquoi il y a des paillettes là dessus et que je l'ai mal appliqué ah non non il y a vraiment des paillettes en fait je l'avais pas vu je suis juste de voir il y a vraiment des paillettes pardon je suis une gosse mais j'ai remis une couche et là oh my god on est quelques jours plus tard et j'ai toujours pas fait les colis j'ai pas assez de cartons j'en ai que deux donc je vais me débrouiller pour déjà faire le max que je peux au niveau des colis et ensuite il va falloir que je trouve des cartons le petit avantage c'est que j'ai fait une petite commande sur Amazon et qu'elle est censée arriver devant donc ça c'est fait je vais commencer avec carton parce que sinon il y a tout qui va s'annuler et je sais pas comment je vais faire donc j'ai ce carton et j'ai ce truc aussi il va falloir que je scotch ça vraiment bien pour pas qu'il se casse mais ça va le faire je suis très loin et je suis même pas sûre qu'on m'entende d'aussi loin mais c'est pas grave ça c'est littéralement tout ce que j'ai vendu alors qui est à qui en fait je sais pas je voulais aller à Cultura aussi pour acheter des copiques sauf qu'en fait ils m'ont dit qu'ils ont pas les copiques donc c'est triste ça moi j'ai ma cliente qui m'écrive ça ça sent l'annulation vous savez j'ai deux travails je suis photographe et à côté de ça je travaille en crèche aussi et à côté de ça j'ai Amy qui me prend pas mal de temps puisqu'il y a toute la création de contenu en vrai on se rend pas forcément compte mais je vous jure que ça prend un temps monstre mais vraiment et donc ce qui fait que quand je travaille pas à la crèche je travaille soit pour Amy enfin sur Amy soit soit la photo ce qui fait que je suis tout le temps au taquet tout le temps en train de faire des trucs et il faut aussi que j'ai très peu de temps pour moi je me rends compte que je prends pas assez de temps avec ma fille qui me le fait comprendre à sa manière c'est pas de bol j'ai acheté un ciseau en pensant que c'était un ciseau gaucher en fait un ciseau droitier du coup ma fille ne pourra pas s'en servir puisqu'en fait elle est gauchère super bref je disais je disais que ma fille me fait savoir que je passe pas assez de temps avec elle j'ai décidé de mettre en place à partir de là quand elle reviendra puisque je suis séparée donc je vais une semaine sur deux de mettre en place avec elle des activités à faire des trucs qu'elle aimerait qu'on fasse toutes les deux et qui lui ferait plaisir et à chaque fois qu'on est à la maison ou qu'on sait pas repaire regarder cette feuille là et faire une activité qui peut être bowling, cinéma se promener en forêt faire un gâteau je sais pas faire un jeu de société tous ensemble parce que je suis pas très jeu de société ma fille elle aime bien ça mais c'est vrai que moi pas trop donc en joujou c'est assez rare en général ma fille adore colorier ou faire des des pères ou des trucs comme ça je me suis dit que peut-être ce serait cool de le faire avec elle pour partager un moment ensemble vu que je suis tout le temps au travail tout le temps dans le rush et qu'elle a besoin de moi en ce moment il faut que je lui donne un peu plus de mon temps vous voyez comment je galère à envahir les colis là je vous assure que là si ça ne tient pas je ne sais pas je vous prendrai sûrement encore ce soir pour colorier j'hésite soit à commencer j'hésite soit à commencer en Disney ce soir soit faire un portrait dans deux jours donc voilà j'hésite entre ça je sais pas en vrai je verrai en fonction de ce que j'ai envie de faire ce soir je voudrais vous montrer un petit peu les colorages que j'ai terminé hier j'ai fini les deux colos que vous avez vu du coup au début de la vidéo j'en ai terminé un autre je vais tout vous montrer là j'ai peur à chaque fois que ça fasse doublon sur d'autres vidéos que je ferai par la suite puisqu'en fait je vais faire un colo de tous mes colos terminés ce mois-ci puisqu'en fait je suis déjà à 4 colos je colorie rarement autant mais bon voilà écoutez c'est ce que j'ai fait ce mois-ci pour le moment le duo que j'ai fait avec ma modo Lizzie c'est celui-ci sa version est tellement mienne mais c'est incomparable puisqu'en fait on a vraiment deux styles différents et on est parti vraiment sur des teintes de couleurs vraiment très différentes voire même à l'opposé l'une de l'autre j'adore sa version évidemment la trouve beaucoup plus jolie que la mienne mais voilà comme dit il faut pas se comparer et voilà j'ai adoré faire mes cheveux enfin vraiment j'ai trouvé enfin une teinte de brun qui me plaît pour la peau j'aime bien mais j'en ai marre de ce combo donc je cherche encore à changer de combo je pense partir sur des polychromos pour changer un petit peu parce que j'en ai marre un peu des prismas en ce moment pour la peau uniquement attention donc voilà je vous montre ça j'ai fait tout aux luminances hormis les cheveux aux polychromos et j'ai fait les fleurs et le fond à l'aquarelle et j'ai choisi l'aquarelle de nuance d'aquarelle il me semble alors attendez je vous montre lesquelles il me semble que j'ai choisi le cendre et que j'ai pris un tout petit peu de hélios ou hélios je sais pas comment on dit mais vraiment en très fine couche ce qui fait que voilà c'est tout léger j'ai ensuite terminé ce coloriage que j'adore de Kevin Théo du coup c'est une collaboration qu'on a fait ensemble et il fallait juste que je mette en couleur ce coloriage là enfin donc cette illustration plutôt et elle sort d'ailleurs demain donc voilà je l'ai eu en avant-première et je suis très très contente je trouve que cet illustrateur est incroyable il a un style propre à lui et franchement c'est tellement agréable de colorier sur ses illustrations là tout a été fait au crayon polychromose pour les cheveux et tout le reste au luminance ou au prisma le fond a été fait à l'aquarelle avec ma palette d'action donc celle-ci c'est un noir tout basique que j'ai mis en fond et j'ai utilisé du posca blanc pour les petits détails du posca bleu enfin bref pour les finitions des cœurs je crois que j'ai encore fait un amandine ah bah oui attendez je vous le montre je ne mets pas où je l'ai mis j'ai fait bah il est ouf en fait là on est en plein marathon colo et il faut rester du coup dans le même illustrateur moi j'ai choisi amandine et c'est pour ça qu'il y a pas mal de colo de amandine que j'ai fait et donc voici la version terminée tout a été fait avec une base d'aquarelle et un petit peu au crayon la peau totalement au crayon mais bref il y a beaucoup d'aquarelles qui a été utilisée pour ce colo et c'est l'aquarelle d'action que j'ai utilisé pas du tout d'action c'est l'aquarelle d'amazon que j'ai utilisé donc celle-ci que je vous ai déjà montré et que j'aime beaucoup beaucoup voilà c'était très rapide et voilà j'ai beaucoup aimé je suis très contente de l'avoir fait il reste encore on est le 17 en fait et le marathon se termine dans une semaine à peu près du coup il faudrait que je reste chez amandine je me dis pourquoi pas faire elle mais je sais pas je suis un petit peu mitigée parce que j'aime beaucoup elle et en même temps j'ai aussi des livres de amandine j'en ai plein donc je sais pas trop où aller quoi faire je sais pas si je fais du feutre alcool de l'aquarelle ou du crayon voilà je ne sais plus quoi faire mais voilà j'en ai plein de amandine et j'aimerais bien faire un petit troisième pour ce marathon je vais réfléchir de toute façon il reste encore une semaine pour moi une semaine c'est rien puisqu'en fait d'habitude je fais maximum de colo par mois là on est déjà à 4 donc c'est déjà énorme il y a celui-ci aussi qu'il faudrait que je termine mais j'ai très peur de me lancer dans la peau comme j'ai dit en plus je suis à la recherche d'un autre combo peau donc j'ai pas trop envie de me lancer avec mon combo actuel hier je suis allée à Cultura j'avais téléphoné pour savoir si à la base ils avaient des feutres à alcool copiques ils m'ont dit qu'ils en avaient pas sauf qu'en fait j'ai fait 30 minutes de route et en fait je me suis rendu compte qu'ils en avaient mais en petit lot pour le coup j'ai rien pris puisque j'avais commandé déjà sur Amazon un petit lot donc voilà mais j'y suis surtout allée pour compléter ma gamme de Polychromos parce que vous voyez qu'il m'en manque quand même j'ai acheté je crois 6 6 crayons notamment dans les brins j'ai pris le Evry là ou crème je sais plus un des deux là c'est même pas Evry enfin c'est Ivory bref un des deux normalement aujourd'hui je reçois un petit pack de copiques donc qui sont des feutres à alcool j'ai une grande tour avec des feutres OU en différentes pointes donc celui-là et et j'ai aussi les brushes ils sont très très bien ils sont vraiment top mais j'ai testé les copiques récemment donc j'ai testé les 3 qui sont là en teint de peau et ils sont vraiment top ils lissent bien enfin genre ils coulissent bien je sais pas comment expliquer mais ils ont un ressenti assez lisse et c'est ce que j'ai le plus aimé enfin ils sont vraiment ils sont vraiment trop cool à utiliser je trouve et ça se mélange plutôt bien donc j'ai pris ces 3 teintes et j'aimerais beaucoup agrandir cette collection donc voilà ça va prendre un peu de temps je pense puisque je les trouve qu'en magasin ou sur Amazon en lot et les copiques sont très très chères c'est à dire que pour avoir une bonne collection de copiques tu dois débourser une somme astronomique donc j'ai un peu mis l'idée de côté et je me suis dit que j'allais les acheter progressivement je vais réfléchir à ce que je vais colo j'hésite énormément entre 2 coloriages des coloriages que je vous ai déjà montré dans un autre vlog donc des coloriages qui sont en cours et en duo et je mets 20 ans pour les faire donc je vais vous les remontrer ici et je vais peut-être choisir lequel je vais faire aujourd'hui en espérant et je croise les doigts et terminer aujourd'hui alors je reviens avec mes 3 colos que j'ai en cours évidemment j'en ai bien plus que 3 on est d'accord mais c'est les 3 que j'aimerais finir au plus vite donc là il y a une collaboration que j'ai commencé il y a vraiment longtemps au feutre à alcool et un petit peu au crayon c'est plus du tout ma manière de faire mais du coup voilà c'est quelque chose que j'aimerais finir j'aimerais finir du coup le duo qui est là il y a quand même un Disney je tiens à le dire donc là on est sur du Kirby Rosen j'aimerais terminer celui-ci sauf que je n'ai plus du tout les teintes que j'avais utilisées je ne sais plus lesquelles c'est il faut que je les cherche je pense que tout a été fait au Prismacolor et j'aimerais faire un fond Galaxy et j'aimerais également terminer oh celui-là est trop beau alors attends je sais que c'est dans les premières pages j'aimerais finir celui-là qui est énorme mais qui me fait très peur maintenant que j'ai de l'aquarelle je me dis que normalement je pourrais faire le fond à l'aquarelle ce qui m'aiderait beaucoup à avancer il faudrait aussi que je finisse le Pinocchio parce qu'il n'est pas du tout terminé je bloc par rapport à ça parce que je sais qu'il y a un effet de transparence et ça me fait peur de faire ça mais en fait si je ne me lance pas je ne finirai jamais et ça je le sais si je veux colorier celui-ci il faut d'abord que je termine celui-là et le truc un peu satisfaisant c'est que ça fait page 1 page 2 et celui-là si je le finis aussi page 3 et là je serai extrêmement contente j'ai envie de tout faire donc c'est compliqué et on ne peut pas tout faire il faut faire des choix le plus rapide je pense que c'est celui-ci donc pourquoi pas finir lui mais attendez je viens de penser que j'ai aussi un Clara à terminer alors j'avais complètement oublié mais il faut vraiment que je le termine celui-là aussi je ne sais pas si vous remarquez mais à chaque fois il ne me reste pas grand chose je bloque et je ne le finis pas c'est un enfer d'être comme ça vraiment écoutez je crois que je vais faire le fond de celui-là et le fond de celui-là comme ça déjà j'aurai bien avancé et après je ferai sûrement le fond du scène culte je disais je ne sais plus ah oui que mes vlogs sont un petit peu fouillis je n'ai pas encore l'habitude de tourner ce genre de format donc c'est un peu compliqué pour moi des fois je ne sais pas trop quoi dire par moment je ne sais pas si je dois montrer certaines choses qui feront doublon avec mon contenu en star c'est difficile encore pour moi de m'organiser étant donné que c'est que mon deuxième vlog de retour mais je pense que petit à petit ça va le faire à force de tourner je vais prendre l'habitude et ça ira de mieux en mieux mais pour le moment je suis désolée c'est un petit peu fouillis mais attendez regardez la dyslexique que je suis oh non cette ligne je ne l'ai pas notée mais pourquoi j'ai fait ça mais pourquoi donc en fait là mon nuancier il est faux quoi joie il y a tout qui est faux mais oh non mais en fait j'ai loupé deux lignes je me suis dit incroyable j'arrive à écrire pendant que je parle c'est nouveau et ben non et ben non ça m'apprendra tiens bah tiens maintenant que je collo je vais en même temps essayer un peu de trouver des sujets pour blablater c'est un peu plus difficile que sur les lives puisque en fait sur les lives ça va tout seul puisque les gens sont là pour parler avec moi et là je me retrouve toute seule face à moi même donc c'est pas pareil du tout et j'ai que votre retour par après sachez que les commentaires sont ultra importants pour moi dans le sens où c'est le seul moyen que j'ai pour communiquer avec vous autour de la vidéo que j'ai créée en gros donc c'est assez important d'avoir cet échange en tout cas pour moi en fait je voulais parler de Twitch des live Twitch et de Youtube parce que du coup on m'a demandé si j'allais revenir en live et ça fait plusieurs fois que différentes personnes me demandent et je ne sais pas trop quoi répondre puisque je ne sais pas je ne suis pas capable je ne suis pas en mesure de donner une réponse aujourd'hui j'ai eu un rush de travail immense en fait je suis photographe à côté de mon deuxième travail en crèche j'ai eu un rush de mariage donc j'étais en pleine saison mariage et ma saison mariage s'est finie seulement en octobre on est le 17 octobre et j'ai énormément de dossiers à retoucher énormément de choses à faire donc je ne suis pas du tout enfin je ne peux pas faire de live je fais déjà mon retour sur Youtube c'est déjà très très bien je trouve mais oui tout ça pour dire que je ne peux pas revenir tout de suite et je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai puisque pour le moment en fait les vidéos Youtube me plaisent bien dans le sens où c'est du format qui va rester écoutez je crois j'ai perdu mon chiffon je ne sais pas où il est c'est pas grave elle est là ma palette c'est du format qui va rester contrairement à Twitch où c'est un format qui s'efface on va dire avec le temps et je ne sais pas je ressens le besoin de faire du contenu long de faire des vidéos donc Twitch j'y pense plus trop en ce moment mais peut-être que ça reviendra à un moment donné je ne sais juste pas quand c'est pour ça que je dis que je ne suis pas en mesure de répondre encore à ça mais sachez que je n'ai pas oublié Twitch que je suis consciente que Twitch c'est une super plateforme et qu'il y a des gens qui préfèrent consommer Twitch à Youtube il y en a qui détestent Youtube et je comprends aussi c'est juste pas quand est-ce que je vais revenir avec la charge de travail que j'ai avant c'était les mariages maintenant c'est les retouches aujourd'hui j'ai les retouches mon travail en crèche ma vie de maman Emiart à gérer donc les partenariats à honorer du contenu à filmer que j'ai envie de filmer des choses à présenter que j'ai envie de présenter des colos à faire pour moi et non pour les marques que j'ai aussi envie de faire comme je fais aujourd'hui comme je m'autorise beaucoup à le faire ce mois-ci je viens vite fait pour vous montrer parce que j'ai reçu mes colis et avant ça je voudrais vous montrer où je me suis arrêtée je vous avoue que là j'ai plus envie de colo donc je m'arrête là pour l'instant et je reprendrai sûrement plus tard quand j'aurai envie mais voilà pour le fond franchement ça bof quoi j'ai encore des détails à faire du posca enfin il y a encore beaucoup de choses à faire mais en soi le plus gros effet et je suis plutôt contente maintenant les colis j'ai commandé deux wild et oui c'est toujours pas du Disney on a le wild le tome 6 que je trouve très très beau à chaque fois ils sont doublés les wild c'est les livres de coloriage où je suis allée au début en fait j'ai tellement vu ce livre que j'ai l'impression que je le possède alors qu'il non j'ai le 3 et le 1 depuis le début du colo celui-là il est incroyable ça m'inspire énormément en ce moment j'adore faire les portraits j'adore faire les cheveux j'adore l'aquarelle et donc là franchement ça va tout rassembler donc j'ai trop trop hâte et là c'est le tome 7 le wild tome 7 par contre les cheveux comme ça je sais pas comment on les fait et il faudrait que j'apprenne ah voilà c'est beau j'aimerais bien vous épargnez mes doigts et mes ongles bien rangés mais c'est compliqué ils sont à chaque fois doublés donc ce qui est cool c'est que vous pouvez le faire une fois si vous le loupez vous pouvez toujours le refaire et vous pouvez le faire quelques années plus tard pour comparer vos deux colos c'est ce que bientôt je vais faire je vais m'arrêter là et je vais sûrement dans la prochaine vidéo vous montrer tous mes colos terminés donc il y aura sûrement celui là et il y aura sûrement peut-être le Disney que je vous ai montré tout à l'heure je sais pas je sais pas comment je vais faire ou peut-être qu'il y aura un autre vlog mais en tout cas je m'arrête là parce que je pense que j'ai plus rien à dire j'ai plus rien à montrer sur ce je vous fais des bisous j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ça aide énormément et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite